Aujourd'hui à Bemao, plus de 250 femmes victimes de violences se sont réunies. Avec cette manifestation organisée par la CAF, elles ont pu se confier, se soutenir et prendre la parole. Évoquèrent ensemble les signes précurseurs de la violence conjugale. On essaie d'éloigner les amis et la famille de sa femme. Là c'est un isolement qu'on met autour de soi, donc après tout commence. Les signes précurseurs qui ressortent, c'est la violence verbale, la violence physique ou sexuelle, l'isolement de la famille, les reproches, les mépris, le manque de considération, l'attitude envers la femme qui peut être, qui se maquille, mais on va lui dire des mots qui ne sont pas toujours agréables, des injures. Chaque année en France, 220 000 femmes sont victimes de violences physiques ou sexuelles de la part de leurs conjoints. 121 femmes y ont laissé leur vie. Samantha, elle, a vécu 8 ans d'horreur. Depuis un an, grâce à son courage et à l'aide de travailleurs sociaux, elle a pu s'en sortir. On n'était même pas encore mariés, elle me frappait. Et moi par la naïveté, je l'aimais tellement que je me suis mariée avec lui. Parce que je ne me confiais pas à mes parents, rien du tout. Et ensuite, à cause de ça, j'ai même fait deux fausses couches. On a fait un enfant ensemble et le jour que ça m'a donné un déclic que je puisse partir dans la maison conjugale, c'est qu'il a frappé mon fils par rapport à une télé. Et moi ce jour-là, j'ai dit non, je ne peux pas accepter qu'il m'a donné des coups après plusieurs années et qu'il donne à mon fils des coups encore. Moi j'ai porté plainte, j'ai dit non, ça suffit. J'ai dit je ne peux plus rester dans cette situation. Pour Victoria, mère de trois enfants, c'est aussi la délivrance. Ce n'était pas facile pour moi. Très très difficile, les regards des autres, c'était vraiment difficile. Aujourd'hui là, je suis vraiment fière. Et j'avance, j'ai moins peur et il y aura plein de belles choses aussi qui vont arriver bientôt aussi. Et je pense retourner dans ma commune que j'ai dû quitter par rapport à cette peur et cette souffrance. Cette journée permet alors de sensibiliser aux différents dispositifs existants. C'est un moment qui leur est dédié pour leur permettre aussi de rire et de se sentir soutenus. Ça prouve que la parole se libère, ça prouve que l'information donnée est percutante. Ça prouve aussi que la société se mobilise contre toutes les formes de violence. Aujourd'hui, le mot d'ordre et l'estime de soi, coiffure, massage, manucure, chacune peut alors profiter d'un moment rien que pour elle.